On est donc là pour parler des pratiques participatives et après, parce que c'est bien beau de faire du participatif, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et pour parler de ça, je vais vous faire une rapide présentation qu'on a préparée avec mon collègue Benoît, on va se présenter dans une seconde, et après on va faire un atelier ensemble, et je vais tout vous expliquer. Donc on va d'abord se présenter, parce que ça se fait, on va vous expliquer dans quel cadre on fait cet atelier, parce qu'en fait, nous on est chercheurs en bibliothéconomie et en sciences de l'information, et ensuite on vous présentera le déroulé de l'atelier, puis on va travailler ensemble. Alors, qui on est ? Je te laisse te présenter d'abord. Bonjour à toutes et à tous, je suis Benoît Eperon, je suis maître de conférence en sciences de l'information à l'ENSIB. Et donc moi je suis Raphaël Bat, je suis chargée de mission relations internationales à l'ENSIB aussi, et je suis doctorante en philosophie et sociologie politique à Paris 7. Et donc on travaille tous les deux à l'ENSIB. Et en vrai, on fait aussi partie d'un projet de recherche qui s'appelle PLACED, donc P-L-A-C-E-D. C'est un projet de recherche européen à plusieurs titres, européen parce que c'est avec des partenaires européens, donc notamment Horus Université, qui est l'université, vous savez, où il y a la bibliothèque d'Okwan, vous en avez entendu parler, Chalmers qui en fait est à Göteborg en Suède, le CNRS, et notamment le CNRS, le Liris, le laboratoire Liris, qui est à Lyon 1 en France, donc puisque c'est à Lyon, et nous, et des partenaires qui sont des partenaires bibliothèques, qui sont nos bibliothèques d'expérimentation, qui sont donc d'Okwan, que vous connaissez, la bibliothèque Lungby, qui est une des bibliothèques du réseau de Göteborg, et la bibliothèque municipale de Lyon. Je ne crois pas qu'il y a des collègues de Lyon là, mais il y en a ici. Et puis le dernier, c'est un partenaire qu'on va dire industriel, qui s'appelle ICT maintenant, ICT, ils ont changé de nom il n'y a pas longtemps, qui en fait est une fondation de l'université Chalmers. Donc c'est un projet européen aussi, parce qu'on a reçu de l'argent de l'Europe pour faire ce projet, et qui nous aide à financer notre recherche. Alors notre recherche c'est quoi ? En fait on est parti du fait que, aujourd'hui, les bibliothèques sont très très actives, les bibliothèques municipales, mais les bibliothèques universitaires aussi, centres de doc aussi, sont très actives en ce qui concerne les activités. Alors ce que nous on appelle activités, c'est l'action culturelle, la progression culturelle, mais aussi les ateliers numériques par exemple, tout ce qui va être formation. Nous on appelle ça les activités en général. Donc les bibliothèques sont très actives en termes d'activités, vous êtes d'accord avec moi, on est tous d'accord, super, on fait plein d'activités dans tous les sens, c'est génial, c'est super, ok. Et puis à côté de ça, on a nos collections. Alors on fait toujours de la pole doc, etc. Mais la question c'est, quel lien on fait entre les deux ? Alors vous allez me dire, ouais non mais quand j'achète un bouquin, il n'y a pas de soucis, moi j'essaye de faire venir l'auteur par exemple, etc. C'est ça mon lien entre les activités et les collections. On peut dire ça, mais on pourrait aussi imaginer qu'en fait les activités sont productrices de savoirs. Et qu'en tant qu'elles sont productrices de savoirs, la question est, en quoi est-ce qu'elles deviennent une collection ? En quoi le savoir qui est produit par l'activité devient une collection ? Donc comment est-ce qu'on documente ces activités ? Comment est-ce qu'on rend visible le savoir qui est produit par ces activités dans nos collections ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va légitimer un savoir qu'on va produire notamment avec les habitants quand ils viennent participer à nos activités ? Et puis comment est-ce qu'on favorise justement la production de ce savoir ? Parce que vous le savez comme moi, il ne suffit pas de dire qu'une activité participative pour que, un, des gens viennent, et deux, qu'ils participent réellement, c'est-à-dire qu'ils osent prendre la parole, on va dire. Donc voilà, nous on travaille sur tout ça. Et puis en fait, comme on fait un projet de recherche, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous à l'ENSI, on est en sciences de l'information et en bibliothèque, mais tous les autres en fait, ce sont des informatisiens, ce sont des chercheurs en informatique, en développement, et plus exactement, ce sont des chercheurs en interaction homme-machine. Bon, vous ne me demandez pas exactement ce que c'est, parce que c'est leur domaine. Quoi qu'il en soit, notre projet commun, c'est de concevoir des services numériques qui vont nous permettre justement de planifier et d'organiser ces activités, de capturer toutes ces connaissances qu'on va produire, et puis de pouvoir les réintégrer aux collections. Évidemment, pour le bénéfice de la communauté, parce que, comme disait M. Lucas ce matin, voilà, on est pour le bien de la communauté. Ça ne nous coûte pas grand-chose de le dire, mais voilà, il faut bien qu'on le dise. Du coup, tout notre... Oui, on a des post-it, évidemment, on n'a pas pu s'en empêcher. Tout notre enjeu, c'est de travailler sur le numérique, mais pas seulement, évidemment, puisqu'on peut imaginer des services qui vont être possibles numériquement, mais qui vont avoir aussi un impact pour ceux qui ne voudraient pas travailler sur du numérique. Donc ça, c'est notre enjeu. Et je vais aller rapidement, parce que ce qui est important, c'est quand même qu'on puisse discuter après. Ça, ça questionne beaucoup de choses qui nous interpellent, nous, en sciences de l'information et en bibliothéconomie, et vous, en tant que bibliothécaire. La première chose, c'est comment on documente les activités ? Quelle trace on garde de ces activités ? Donc peut-être, lorsque vous organisez, je ne sais pas, une conférence, vous la filmez. Très bien. Qu'est-ce qu'on en fait de ce film ? Est-ce qu'il y a d'abord des gens qui se regardent deux heures de conférence après, une fois qu'elle est mise sur le site web ? Vous ? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on éditorialise aussi ce savoir ? Comment est-ce qu'on le diffuse ? L'autre question, c'est celle que je vous disais, comment est-ce qu'on transforme ces activités comme des collections ? Comment on les légitime ? Je donne un exemple, vous avez une cartographie collaborative, vous l'avez faite avec les habitants sur, par exemple, je ne sais pas, le patrimoine local, etc. Qu'est-ce qu'elle devient, cette carte ? Comment est-ce que quand je cherche quelque chose, un document publié par un éditeur, donc très légitime, dans les collections de la bibliothèque depuis le catalogue, un document sur le patrimoine local, quel lien j'ai avec cette carte sur laquelle vous avez travaillé avec les habitants ? Quelle pérennisation, évidemment, c'est tout un travail pour nous intéressant sur ce qui est de l'ordre de la création de savoirs en termes d'immédiateté. Alors voilà, donc là, aujourd'hui, par exemple, on va faire un atelier, dans l'immédiateté, on va créer du savoir collaborativement, et puis qu'est-ce qu'on en fait sur le temps long ? Comment on l'inscrit aussi sur ce que travaille la bibliothèque sur le temps long ? C'est-à-dire pas seulement la manifestation de toute une série de savoirs et de connaissances et de loisirs, etc., mais quelque chose qui s'inscrit dans le temps long de la société, c'est-à-dire dans la transformation de la société. C'est aussi donc la question de la participation des publics, et notamment de la reconnaissance des savoirs, qui sont ce qu'on appelle des savoirs profanes, et de tout ce qui est la co-construction de savoirs, c'est-à-dire dire qu'on co-construit des savoirs, c'est une chose, mais les rendre vraiment accessibles, les légitimer, etc., c'en est une autre. C'est aussi posé à nouveau la question de la diversité, c'est-à-dire que, bon, ben oui, on fait un atelier avec des gens divers, comment est-ce que cette diversité va créer du collectif ? Comment est-ce que c'est pas juste une diversité de passage ? C'est-à-dire qu'on a beau jeu, on va être honnête, de dire que les bibliothèques favorisent la mixité sociale, etc., mais la mixité, ça veut pas dire qu'on est tous au même endroit sans s'adresser la parole, sans construire ensemble, etc. Donc la question, c'est est-ce que ça peut nous permettre, cette réflexion, d'arriver à quelque chose qui serait de l'ordre, pas juste d'une communauté d'existence sur un même terrain, qui serait la bibliothèque, par exemple, mais vraiment d'une communauté de création, que ce soit la création artistique, intellectuelle, matérielle, peu importe. Et puis l'autre question qui nous intéresse, c'est aussi en quoi la place du numérique, en fait, dans les espaces physiques va jouer un rôle ? Voilà, on y reviendra. Donc nous, les objectifs en lien avec les pratiques participatives, vous les avez compris, c'est évidemment de faire connaître les activités participatives, de susciter une motivation à prendre part aux activités participatives, parce que plus on pense que sa voix est entendue, plus on aura envie de participer. Vous le savez comme moi, c'est comme les groupes de travail en bibliothèque. Vous voyez, quand on vous dit, ben viens, comme ça on va repenser les horaires, etc. Puis après, vous vous rendez compte que parfois, on ne vous écoute pas trop, vous n'avez pas envie de reparticiper au prochain groupe de travail qui est sur est-ce qu'on va travailler le dimanche ? Donc là, c'est pareil. Donc il y a un moment où les gens disent oui, si c'est juste pour coller des post-it, moyen quoi. Et ben voilà, comment est-ce qu'on va travailler sur ça pour que justement ça puisse susciter une motivation à prendre part ? Comment est-ce qu'on va documenter des activités participatives ? Et puis enfin, évidemment, comment on va rendre visibles les savoirs qui ont été produits ? Alors, juste quelques petits aspects comprenez ce que Placed fait exactement là-dedans. Nous, on est chercheurs, donc on travaille sur ce projet pendant trois ans. Ça fait déjà un an, presque et demi qu'on y est. Mais pas au-delà. Alors ça veut dire quoi ? Si, moi je vais continuer à travailler sur les bibliothèques, il y a des chances, sauf si je meurs de ras-le-bol, par exemple. Mais normalement, non. Mais normalement, je continue à travailler sur les bibliothèques. Mais les informaticiens, là en l'occurrence, quand ils ont fini ce projet, ils vont certainement aller travailler sur autre chose et peut-être pas les bibliothèques. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on ne fait pas du consulting. On n'est pas en train de se vendre comme consultant à temps plein sur, venez, je vais vous aider à monter des projets participatifs numériques, etc. Ce n'est pas du tout l'objet. Nous, on fait de la recherche sur ce truc-là. En revanche, on va créer des prototypes. On a déjà commencé. Ce ne seront pas des produits fonctionnels. Pareil, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on veut vendre. Ce ne sont pas des infrastructures stables. Mais ça va donner la possibilité à des bibliothécaires de se saisir de ces outils et de se dire, « Ah ouais, tiens, ça, ça nous intéresse. Peut-être qu'on peut brancher, je ne sais pas, nos informaticiens ou telle boîte, etc. qui voudra récupérer le prototype ou retravailler dessus, etc. Nous, on ne va pas gagner d'argent là-dessus. Et on va réaliser deux prototypes sur deux thèmes. L'un qui favorise la participation dans les activités et l'autre qui favorise la visibilité des produits de la participation dans les collections et les espaces de la bibliothèque. D'accord ? Alors, juste pour vous informer, mais on vous le redira, l'équipe a un site web, donc Placed Project, et on a un compte Twitter et on vous invite à nous suivre et ce d'autant plus qu'on compte continuer les échanges post-atelier parce que là, on est à peu près 90 mais on aimerait bien pouvoir continuer à discuter avec plus de bibliothécaires parce qu'une plus grande diversité de bibliothécaires, c'est aussi une plus grande diversité de cas. Ça va, il n'y a pas le feu, donc on peut continuer à parler, à échanger après les ateliers pour voir plus de différences de bibliothèques, de tailles, de lieux, etc. Donc, ça va ? Est-ce que jusque-là tout est à peu près clair ? C'est bon ? Ouais ? Des questions ? Non ? De toute façon, vous pourrez nous demander quand on circulera. Donc, on va parler du déroulé de l'atelier maintenant. Donc, ce qui nous intéresse, en fait, nous, aujourd'hui, c'est vraiment de recueillir vos propres retours, réflexions sur ces moyens, en fait, de lier les activités aux collections, et notamment, donc, de rendre visibles les savoirs qui sont produits par les activités dans les collections et dans l'espace de la bibliothèque. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est premier, je dirais, c'est vraiment de savoir, voilà, vous êtes 90 bibliothécaires, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Et ce qui nous intéresse, c'est évidemment de travailler collectivement pour que vous puissiez voir ce qui se passe chez les autres, que ça vous inspire, etc., et puis que vous participiez et qu'on puisse essayer de voir quels sont les freins principaux. Parce que moi, j'ai bien idée de plein de freins, en fait, je pourrais vous dire que la DSI, souvent, c'est un frein, par exemple, plein de choses. Enfin, c'est pas parce qu'on dit ça que j'ai raison, d'abord, et puis c'est peut-être une bibliothèque qui m'a dit ça, j'envoie dans la salle qui dit, ouais, moi aussi, la DSI, elle a ras-le-bol. Mais c'est pas tout le temps le cas, il y a peut-être d'autres freins, nous, on est intéressés par savoir le maximum de freins, puis surtout, après, pour se dire, OK, comment je le résous, ce frein ? Bon, je le dis tout de suite pour vous, la DSI, j'ai pas de solution, c'est aucune solution pour ça. Donc, on va faire une première étape qui va être très individuelle, bien que vous serez sur les mêmes tables, avec le même scénario, etc. Une deuxième qui va être collective, mais vous resterez par table. Une troisième qui sera collective par scénario, je vous expliquez ça. Et une quatrième, vous serez collective, on va discuter collectivement, mais toute la salle entière. D'accord ? Ce qui fait que peut-être vous n'êtes pas hyper à l'aise pour parler quand on est à 90, d'accord ? Mais vous prendrez de toute façon part à l'exercice, puisque ça commence par une étape individuelle, d'accord ? Donc, de toute façon, vous allez être mobilisés dans cet atelier. Donc, l'atelier va se dérouler comme ça, on aura une première phase d'appropriation. Donc, je vais vous donner des scénarios avec Benoît, on va vous passer ça. Donc, vous avez trois scénarios, donc il y a trois tables. Donc, là, maintenant, on est dix tables, mais en gros, vous avez les trois premières tables, là, sur cette rangée, vous allez être scénario 1, celle-ci, scénario 2, celle-là, scénario 3, et puis la dernière table, ce sera le bonus, on verra, on va choisir. Ah, ils vont se répartir, c'est merveilleux. vous avez trois scénario 2. Vous avez trois scénarios. Alors, de mémoire, non, pas de mémoire, parce que j'ai une mémoire pourrie. Donc, il y a un scénario, je vous les lis, rapidement, comme ça, vous saurez ce sur quoi travaillent les autres. Donc, les trois tables-là, vous allez travailler sur le scénario 1, donc l'histoire, je vous raconte l'histoire, c'est Benoît, qui travaille, Benoît, qui travaille à la bibliothèque municipale de La Rochelle, dans le département musique, c'est donc totalement fictif. Il a monté un atelier de cartographie collaboratif sur OpenStreetMap, en partenariat avec une salle de concert associative. Le thème, c'est Rock à La Rochelle. Les 15 participants ont créé la carte, oui, il n'y en a que 15, mais ça, c'est des habitudes de participation, vous le savez. Ils ont créé la carte, ils l'ont complété avec des photos, des critiques, des billets, d'autres souvenirs de leurs vieilles années de rockeurs à La Rochelle. Alors, la carte est disponible maintenant sur le site web de l'ABM, et à partir de la page aux ateliers, sur les réseaux sociaux, etc., ils mettent des postes une semaine après l'activité, puis même depuis le catalogue. Ce qui est intéressant, c'est que sur le catalogue, lorsqu'on cherche le groupe Rock en Bib, oui, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Rock en Bib, un groupe de bibliothécaires rockeurs, on trouve plusieurs notices vers des CD, et une notice qui renvoie aussi vers la cartographie collaborative et les éléments qui sont relatifs à celle-ci. Alors, par exemple, il y a Rock en Bib, la date des concerts, la dernière fois qu'ils sont passés à La Rochelle, des lieux, des souvenirs, des photos, etc., etc. Et puis, quand on clique sur une notice qui est relative à un CD du groupe, on propose aussi un lien vers cette cartographie. D'accord ? Donc là, on a une production et puis on a un lien vers la catalogue. Le groupe 2, c'est vous trois, voilà. Donc là, c'est Raphaël, c'est-à-dire moi, qui réalise un peu son rêve, c'est-à-dire je travaille à la bibliothèque municipale de l'Île-de-Rey, dans le département sciences aux sociétés, c'est mon avenir rêvé. Et j'ai invité un sociologue, ça c'est un peu mon job aussi, à venir animer un atelier de discussion autour du thème « Culture et identité des insulaires ». Le débat a duré deux heures et nombre de références ont été évoquées aussi bien par l'animateur, dont ses propres ouvrages, évidemment, que par les participants qui sont tous, tous, de grands habitués de la bibliothèque et des îles, évidemment. Alors Raphaël a collecté toutes les références pendant l'atelier puis le lendemain, elle a gentiment complété cette première liste avec quelques autres petites références parce qu'après tout, elle est bibliothécaire avant toute chose. Elle a des petites idées quand même. Et puis elle a envoyé la liste par mail à tous les participants en leur disant « En fait, ce livre, on l'a, celui-là, non, mais vous pouvez toujours faire une demande en suggestion, il n'y a pas de souci. » Et puis une semaine plus tard, elle a donné corps à cette sélection dans la bibliothèque, vous voyez comme elle est vraiment, elle prend son métier à cœur comme ça, sur une table de présentation. Voilà. Elle a mis, dans la salle sciences et sociétés, elle a mis une affiche « Vous avez raté notre atelier sur la vie insulaire, voici la sélection des lectures proposées par les participants. » Voilà. Donc là, on trouve non seulement les ouvrages de la liste possédés par la bibliothèque, mais même des tracts avec la liste complète des références. Et sur chaque ouvrage, elle a mis un post-it conseillé par les participants de l'atelier vie insulaire. Ça vous bluffe, hein ? On va en reparler de ce qu'il vous arrive à le faire. Et puis le scénario 3, on a pris un de nos comparses, un informaticien, et lui, donc comme chaque année, il anime un atelier tricot. Donc il est ravi, je ne vous cache pas. Comme chaque année également, les participants, eux principalement, en partenariat avec une association locale d'aide aux démunis, tricotent des écharpes pour les donner à l'association. Et comme chaque année, les valeureuses tricoteuses de la BM de Puy-Boraud, et la BM de Puy-Boraud, pour ceux qui habitent ici, c'est à côté d'ici, alors elles n'existent pas, mais elles pourraient exister, produisent une à dix, non, pardon, elles produisent de dix à vingt écharpes au cours des douze séances d'atelier, une par mois, parce qu'elles en veulent, quoi. Et depuis deux ans, Aurélien a installé une tablette tactile sur le rayonnage des loisirs créatifs. La tablette s'allume sur une page web créée par la BM autour de l'atelier. La page web donne accès à une sélection de tutoriels d'écharpes, à partir des écharpes réalisées dans l'atelier, bien sûr, à quelques vidéos de l'atelier, où on voit tout le monde qui s'éclate à tricoter, et enfin des interviews des participantes qui donnent leurs petits conseils de tricot. Voilà. Et puis pour pouvoir écouter les vidéos sans gêner les autres lecteurs, un casque est inséré dans la tablette. Et puis même, on donne un tract avec l'URL du site web, ce qui fait que vous pouvez aller consulter ce site depuis chez vous. Alors voilà les scénarios à partir desquels on va travailler. Et ce qu'on va vous demander à chacun, une fois que vous aurez ces scénarios, à partir des post-it qu'on va vous donner, on va vous donner des post-it de couleurs, donc les roses, les verts et les jaunes, on va vous demander à chacun de dire pourquoi, deux exemples de pourquoi ça, vous ne pouvez pas le faire chez vous. Ça paraît simple pourtant, ce sont des choses assez simples. Mais pourquoi ça, ce n'est pas possible chez vous ? Deux exemples de facilitateurs. Qu'est-ce qui vous faciliterait la vie ? Qu'est-ce qui vous facilite la vie chez vous ? Par exemple, vous adorez votre DSI, vous facilite la vie et mettre une tablette en accès libre et tout, c'est super facile chez vous. Et puis, il y a une expérience. Par exemple, nous, on ne fait pas ça chez nous, mais par contre, on fait ça. D'accord ? Voilà ce qu'on fait pour, par exemple, l'atelier Trico, il y en a chez nous, pour diffuser leur bon savoir, voilà ce qu'on fait chez nous. D'accord ? Donc, deux freins, deux facilitateurs, une expérience. Et on va le mettre là-dessus. L'idée, donc, c'est d'avoir à la fin 50 items maximum par table qu'on va pouvoir partager. La deuxième étape, on y reviendra, c'est par table, vous allez faire la synthèse et vous allez ne garder que deux freins et que deux facilitateurs. On va pouvoir les comparer, en gros. La troisième phase, ce sera par scénario. On vous demandera d'évaluer, je vous réexpliquerai à ce moment-là, d'évaluer, donc de donner une valeur d'importance à chacune de ces propositions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir élire, en gros, les freins qui vous paraissent les plus importants. Et puis ensuite, on discutera et on essaiera de trouver des solutions, voilà, pour résoudre ces freins et notamment des solutions numériques, des solutions d'outils. Voilà. Donc ça, c'est pour vous présenter vite fait. Je vous propose qu'on commence par l'étape 1 et qui donc, comme je vous ai dit, on est en train de vous donner le scénario donc je vous réinvite à le lire et puis en vous appuyant sur votre situation de travail concrète, témoigner d'une action proche qui est menée dans votre établissement, dire deux freins qui, a priori, peuvent vous empêcher de réaliser ça dans votre établissement et puis deux facilitateurs qui, au contraire, vont vous faciliter la tâche. Et puis du coup, vous pouvez mettre vos petits post-it là où il y a les couleurs qui correspondent. Et puis nous, on va tourner. Juste pour compléter, j'ai partagé les post-it du mieux que j'ai pu mais je ne suis pas sûr du tout. Si jamais il vous en manque, faites-moi signe et on lancera un appel aux autres tables pour les récupérer. Normalement, vous avez besoin de deux rouges, deux jaunes et deux verts chacun. Un jaune, un jaune chacun. d'autres verts. Sous-titrage ST' 501 ... ... J'ai oublié de dire qu'on a 15 minutes pour faire ça. ... 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 Vous êtes à la table 1, 2, 3... Ah oui. Donc on s'en fout la table, non ? Si, c'est pour retrouver. Oui, oui. Attends, on va prendre le temps. Bien, bien, bien. Je suis désolée, il va falloir qu'on passe à l'activité suivante. J'ai encore un peu de temps, mais sentez que je vous mets la pression là, tranquillement. J'ai encore un peu de temps. J'ai encore un peu de temps. Alors, on va passer à la phase 2. Je suis désolée. Alors, l'étape 2, sur vos tables, sur les tables, vous allez pouvoir discuter des éléments que vous avez présentés, surtout les freins et les facilitateurs, et bien sûr, en vous appuyant sur vos expériences, puisque si on vous a fait chercher les expériences, c'est pour que vous puissiez les mobiliser. Et ce qu'on va vous demander, c'est de discuter entre vous et de décider parmi les freins que vous avez relevé, donc certains peut-être se répètent, etc. Mais de sélectionner les deux, de manière collective, qui vous paraissent les plus importants. Alors, cette importance, ces critères, ça peut être peut-être ceux qui sont le plus rencontrés. C'est-à-dire, vous allez être plusieurs peut-être sur la table à dire, ah bah oui, celui-là, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ou alors, ceux qui vous paraissent les plus difficiles à résoudre. Ou alors, peut-être celui qui a le plus d'actualité. Par exemple, celui-là, c'est pas le plus important, mais en ce moment, c'est celui qui me coince le plus. D'accord ? Et pareil pour les facilitateurs. On va vous donner une page, une feuille. Sur cette feuille, on va vous demander d'écrire quel est votre numéro de table. Benoît vous a mis un petit numéro de table. Quel est votre scénario ? Scénario 1, 2 ou 3. Et puis, en dessous, d'écrire, quand vous vous serez mis d'accord, sur la page frein numéro 1, d'écrire en lettres majuscules, s'il vous plaît. C'est super important, c'est pour qu'on puisse vous relire. En lettres majuscules, l'élément. C'est-à-dire, par exemple, le frein numéro 1 qu'on a choisi, c'est celui de la DSI, par exemple. Hop, voilà. D'accord ? Et donc, voilà. Après, on fera un exercice suivant pour évaluer ça par scénario. Mais donc, l'idée, là, c'est de remplir ces feuilles et donc de discuter, de faire une synthèse par table. Parmi tous les freins que vous avez proposés, d'en garder deux. Et parmi tous les facilitateurs que vous avez proposés, d'en garder deux. D'accord ? Merci. C'est 12 minutes. Merci. 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 De petites infos. Merci. 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 Merci.